Bonjour mes falafels ! Aujourd'hui on résume l'école des femmes. C'est une pièce de Molière, mais dans un souci d'équité et de quota, on l'appellera pour aujourd'hui Momo. On est sur une petite place de ville inconnue, mais on va dire que c'est Clermont-Ferrand, parce que l'Auvergne c'est archi-stylé, et si la région veut bien m'envoyer un peu de sous, je ne suis pas contre, parce que je vis encore chez mes parents. On découvre Arnulf, un monsieur pas très jojo, pas très jeunot, qui discute avec un de ses bros. Arnulf lui annonce qu'il veut se marier avec une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Agnès. Et oui dommage, à un an près y passer de pédophile à romantique qui dépasse les préjugés par amour. Mais qu'est-ce qu'Arnulf raconte pas qui va pas tarder à être encore plus gênant ? C'est qu'Agnès, c'est une jeune demoiselle qui recherche pas vraiment un mec mortel. En fait il est allé la choper dans un couvent quand elle avait 4 ans. Il l'a enfermée chez lui, a fait en sorte qu'elle soit le plus bête possible pour qu'elle soit bien docile, et a attendu qu'elle soit plus grande pour l'épouser et se la taper. Alors non, Tinder effectivement c'est pas très romantique, mais au moins ça permet aux galériens de se faire papouiller et d'éviter de partir complètement en carotte. Enfin, détail important donc tu te concentres s'il te plaît, merci. Arnulf dit qu'il a changé de nom et qu'il se fait désormais appeler Monsieur de la Souche, parce qu'il trouve ça stylé. Arnulf retourne chez lui après un voyage de 10 jours. Il était parti faire la route des fromages en Auvergne, qui compte non pas 1, non pas 2, mais 5 fromages à OP. Devant sa maison il trouve Horace, c'est le fils d'un bon ami à lui, Horonte. Horace est un jeune beau gosse qui sent bon l'artichaut. Horace confie à Arnulf qu'il a flashé sur une fille, du coup j'espère qu'elle a pas perdu de points, MDR. Cette fille s'appelle Agnès et vit chez un certain Monsieur de la Souche. Or, si tu t'es concentré quand je te l'ai demandé, tu as compris que Monsieur de la Souche, c'est Arnulf. Mais Horace ne le sait visiblement pas, et donc la Agnès d'Horace, c'est la même que la Agnès d'Arnulf. Arnulf, jaloux comme un peu, veut absolument savoir ce qu'il s'est passé durant son absence. Il va interroger Agnès. Il demande s'il n'y a pas un jeune homme qui aurait ramené sa poire pendant qu'il dégustait un superbe cantal entre deux. Ah oui oui, dit Agnès, alors qu'elle était sur le balcon, elle a aperçu cet homme, Horace, qui a révérencé. Alors elle a révérencé, il a re-révérencé, elle a re-re-révérencé, il a re-re-révérencé, elle a re-re-révérencé. Ce à quoi vous me répondrez, d'accord, d'accord, mais est-ce qu'ils ont Ken ? Eh bien c'est exactement ce qu'Arnulf cherche à savoir. Je vous les apprends s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment ? Est-ce qu'on fait autre chose ? Petit blanc gênant, il part, mais bon, Arnulf est pas très rassuré parce qu'Agnès a l'air bien in love du Horace, là. Plus tard, Arnulf recroise Horace. Ce dernier lui avoue qu'ils se sont donné rendez-vous avec Agnès, ce soir, dans le dos de son maître, Monsieur Delassouche. Pas géographiquement dans son dos, te rends pas plus bête que ce que tu n'es, mais sur le balcon d'Agnès. Sauf que Monsieur Delassouche, pour la troisième fois et pour les personnes un peu plus lentes parmi nous, c'est Arnulf. Arnulf devient fou, il demande à ses domestiques de taper Horace ce soir avec des bâtons, quand il sera là à la façon d'une piñata. Le soir arrive, Horace aussi, et les domestiques maravent le pauvre Horace qui s'exclame donc « Horace au désespoir ». À ton avis, c'est vrai ? C'est faux ? Allez, ça dégage, tu me le dis en com'. Horace s'effondre et paraît mort. Arnulf défonce ses domestiques. Pourquoi ils ont tapé si fort ? Ils cherchaient des bons becs ou quoi ? L'ordre était de le battre et non de la sauver. Mais le lendemain matin, Arnulf croise Horace. He's alive ! Horace tout malicieux lui raconte ses aventures de la veille. Il s'est fait marav par les servants de Monsieur Delassouche. Mais il a fait semblant d'être mort pour qu'on le laisse tranquille. Puis Agnès la rejoint discrétos et ils se sont tous les deux enfuis ensemble. Sauf que Monsieur Delassouche, pour la cinquième fois et pour le petit Benoît au fond de la classe, c'est Arnulf. Tu t'en doutes donc, Arnulf est pas super content et part embrouiller Agnès. Pourquoi ne pas m'aimer Madame L'Impudente ? Sauf que là, Agnès là, qu'on croyait toute pleine de candeur, elle est pas du tout intimidée. D'un coup, elle a plus de charisme que Cardi B. D'abord, elle lui demande de redescendre de trois étages. Puis ensuite, elle lui dit qu'elle ne l'a pas empêchée de se faire aimer. Mais il fallait juste mieux se comporter. Et puis Agnès, elle se rend bien compte qu'elle est bêta à cause d'Arnulf. Et qu'elle a pas inventé la machine à courber les bananes. Et qu'elle connaît pas la capitale du Kazakhstan. Ce à quoi tu vas me répondre, « Eh mais moi non plus, je connais pas la capitale du Kazakhstan. » Eh bien, pose-toi les bonnes questions, mon petit pote. Le jour suivant, Oront, le père d'Horace et l'ami d'Arnulf arrivent et retrouvent les Dolurons. Il leur annonce qu'il a décidé de marier Horace à la fille légitime d'un pote à lui. Sauf que, coïncidence de dingue, le monde est petit, c'est fou, hein ? Il s'avère que la fille cachée de son pote, c'est Agnès. Arnulf part sous le choc, avec une belle leçon de féminisme donnée par notre ami Momo. Je vous laisse avec une citation d'Horace, « L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits ? »